bonjour à tous j'espère que vous êtes bien on se trouve pour un petit record depuis depuis la province avec le setup vacances évidemment un peu moins optique d'habitude mais j'essaie de proposer quand même quelques games j'ai pas énormément joué pour le coup je dois être à trois games par jour quelque chose comme ça trois quatre games par jour je suis en vacances donc pas non plus le but de full full joué mais j'en reviens le VATSAT donc à partir du VATSAT on pourra re-spam un peu et il y a encore quelques trucs que j'ai clairement pas testé il y a plein de compos que j'ai hâte de pouvoir récupérer et puis notamment le nouveau héros nouveau héros j'en ai vu mais moi j'ai pas pu jouer et certaines anomalies aussi et je rappelle que les anomalies on aura des nouvelles toutes les semaines donc j'aimerais déjà tester toutes celles qu'il y a déjà actuellement allez trouve moi une petite game là qu'on se régale et ouais j'aime bien j'aime bien le nouveau héros j'aime bien test l'anomalie aussi qui force la type ça me paraît un peu débile donc je reprends tout le monde ou bête dans la game je pense c'est vraiment déséquilibré mais ça peut être assez marrant on va trouver let's go alors normalement j'ai mis le tracker ça devrait être bien ça devrait être pixel niveau de T27 ok bon T27 c'est toujours sympa dans tous les cas je sais pas je pourrais test Karyal qui a été nerf en me disant qu'en faisant des turbo je pourrais avoir quand même un héros pouvoir bien amélioré mais en même temps 7 avec Karyal sans se casser la gueule c'est peut-être pas évident où il y a des mots je vais tester après j'aime bien Galacron pour acheter du 7 moi je pense que les 7 c'est vraiment broken et lui j'ai envie de choper Galacron et il y a le Morvivor ok ok je pense que je vais tester Galacron je pense que le but c'est que je fais une curve normale et je m'arrête en T24 parce que le hop de 4 à 5 est vraiment chaud ou normal ou voire même turbo hop enfin agressif quoi on va voir on va voir peut-être que je peux faire même une curve normale en soi c'est qu'aller chercher un 7 super tôt genre lui ou lui c'est vraiment super fort et là j'ai un start pour le faire en soi je peux prendre ça héros pouvoir tour 1 vas-y je vais faire une curve pour il rush un 7 je pense je vais faire ça vu que j'ai le start token ça se met bien mais je pense qu'il y a un monde où on fait une curve où on hop de manière un peu plus classique mais l'avantage de faire ça c'est que je peux aller chercher un 7 très tôt en même temps avec lui lui il est chopé très tôt c'est à dire que tous les achats que je vais avoir derrière il va avoir plus 10 plus 10 ce sera vraiment balèze et après si je fais lui into lui ça peut être monstrueux il a plus chaud à la game j'ai envie de faire coucou mais il faut pas qu'il pense que j'ai envie de hop pas envie de le fater il y a aussi des games où tout le monde joue nguyen ou tout le monde joue binatrius tout ça j'ai pas accouru hâte de tester comment je fais pour attirer tous ses serviteurs il va me fumer je pense ouais un peu le kit sur les combats là parce que sur ce timing si je suis pas je suis pas spécialement nul beaucoup de gens auront hop et j'ai pas d'attaqué quelqu'un qui a hop du coup je perd encore et on aime pas trop perdre avec yoga la crew en early mais bon pareil contre chaque je vais prendre perdre ici du coup sur ce timing on va faire une raframme curve pour optimiser l'euro power pour chatour hop hero power enfin raframme curve on va voir comment on va pouvoir curver ça comme il faut après ça se met je serais pas bon si tu m'arrêtes je m'arrête sur un 6 ça c'est possible aussi voire même sur un 5 mais bon j'ai vraiment pas encore l'occasion de tester le champion et le lui et c'est les deux cartes que j'ai envie de tester on peut égalité je crois on va égalité même peut-être non non du coup ah dommage ah c'est dommage tous les poids de vie perdue en early les 7 poids de vie qu'on a perdu c'est les poids de vie qu'on peut ne pas perdre selon les mecs qu'on tag là par contre on devrait vraiment perdre sans l'ombre d'autre normalement sauf si l'up en terme de tempo c'est vraiment solide mais c'est pas ce que je veux acheter je pense il a hop ok bonne nouvelle là au prochain tour je peux effectivement hop ir au pouvoir et le tour d'après je pourrais peut-être du coup acheter un 7 et puis après on on peut peut-être profiter du 7 soit pour bah ça dépend de ce que je touche comme je dis si j'ai ça on va plutôt acheter pour renforcer si j'ai lui je peux avoir une extraire de tempo lui aussi et du coup on hoppera plus vite ça dépend de ce qu'on récupère on va quand même perdre à gauche à gauche gauche ok moi 6 il faut romper là avec deux taunes c'est vraiment pas ridicule hein si j'en avais un troisième dans le shop notamment celle qui fait le taune je souhaitais vraiment la descente après j'avoue que j'ai vraiment envie de tester les taunes 7 donc je vais grid pour les 7 je pense c'est grid mais let's go j'ai envie de test beau jeu beau jeu bon là on va prendre un petit moins 10 je pense pour voir plus ça va être plus hein je pense pour voir ce qu'on tue hein gauche droite gauche droite let's go ça va j'en sors bien wait average 10 à peu près wait c'est bien 36 points de vie c'est ok ok on s'en sort bien je trouve juste que j'ai perdu un peu trop de points de vie sur les 3 premiers combats mais ça c'est juste pas de chance on tague le pigeon on va essayer de la chercher oh bon 7 peut-être genre lui il est dingue si j'ai le le champion hein lui il est vraiment dingue avec le champion oh j'ai le champion la championne pardon j'ai envie de prendre ça pour ensuite essayer d'échapper à un gangropter un gangropter ou du urzul ça c'est vraiment fort autrement qu'on faire un autre mon rivalier qu'il y a un guerrier un guerrier un guerrier un cauchemar récurrent et ça peut faire un effet un peu boucle mais j'ai envie de tester ça du coup je fais ça et je bouffe un truc dans le shop et c'est monstre en termes de stats j'ai pas un roll parce que s'il y a un truc bien dans le shop et que je le bouffe sera dommage enfin j'ai d'abord pour faire ça ensuite en voir un roll puis en termes de stats c'était bien ouh let's go proche la tour du coup on hop et on achète ça excellent je pense que je peux garder la banane et euh mouais je vous souhaite un bon combat il y a un monde où je up à child tour d'après je re-up comme ça je suis ta 25 pour essayer de trouver du urzul ou euh ir au pouvoir pour avoir du gangropter game démon lm pirate naga mort vivant j'espère que personne n'aura un setup mort vivant euh setup pirate gold affini ou lm gold affini après mort vivant est vraiment broken mais je peux faire d'un grime aussi du coup j'aurais pas au pouvoir pour un sac maintenant juste faire ça et ça on va faire grossir lui pour avoir deux bons serviteurs il a hop moi je vais hop le prochain tour prochain tour on hop on sera à 25 et à la recherche d'Urzul qui va bien manger si on le touche lui ça peut être cool et euh ouais même un mirmidon hein un mirmidon qui est très très c'est une vatisse vatisse directe c'est vraiment très très fort le carbonique aussi incroyable en vrai il y a beaucoup de bonnes cartes lui ça peut quand même être bien parce qu'il peut survivre et gagner beaucoup de stats ouais pourquoi pas c'est une bonne carte dans tous les cas je pense je vais relancer pour essayer de trouver quelques cartes je vais y reprendre à la fin du tour pour voir si je peux choper un grand groupe terre et si je l'ai pas je je freezerais pour aller chercher un asset et si je vais chercher un asset je peux avoir double champion ou avoir le pirate qui rendra le champion aujourd'hui et qui fera plus de la plus va dans les shops c'est normal fish will up et il a setup pour scale après il a il prend des risques hein Et puis il avait l'héroport de Toki donc ça lui a permis d'aller chercher un 6 et d'avoir un autre bon 6 de freeze Ah j'aime trop cette carte Et j'ai entendu, j'ai vu quelqu'un qui m'a tag avec ça en disant que quand tu jouais ça, bah et que tu magnétisais, les magnétis perdaient les boosts Ce qui est pas logique mais apparemment quelqu'un m'a dit ça Parce que normalement ça c'est trop bien justement avec mecha, comme ça tu achètes des magnétismes qui ont tous plus 10 plus 10 Mais apparemment il y a un bug, c'est plutôt chiant Bon j'ai juste hop comme j'ai dit Sauf si il y avait des trucs bien achetés mais c'est même pas le cas Il y a Elise qui peut être vraiment pas mal quand même Il y a un monde où je vends 3, d'ailleurs depuis tout à l'heure je pourrais vendre 3 Mais je pense que je vais le faire maintenant là Je vais prendre Elise comme ça si Si j'aurai plus de chances de choper le grand groupe terre et le grand groupe terre sera vraiment une bonne carte pour moi Alors vous ne vous tenez pas si je joue un peu moins bien que d'habitude Bah déjà j'ai beaucoup moins joué Et surtout la chaleur ici Je suis en Provence là Pas loin du mouvement tout Et on enchaîne les journées à plus de 40 degrés là Je suis pas au max, ça c'est tendu Je pense que je vais plutôt virer le 2 et garder le double taunt avec l'autre Donc j'aime bien les vacances Franchement la chaleur je la supporte relativement bien Il y a une piscine et tout, enfin voilà quoi tranquille Bonne petite vacances Mais j'avoue que quand je suis devant le pc Bah j'aime bien jouer et tout Ça me dérange pas de faire un record Mais vu que je peux pas avoir le ventilo parce que ça fait trop de bruit et tout Au bout de 10 minutes je sens que mon cerveau il part Mais bon Je kiffe quand même Bah typiquement j'enchaîne une ou deux games puis je stop Vraiment je peux pas enchaîner plus de deux games là dans ces conditions C'est une la grille Qu'avons nous là ? Je crois que je roll Il y a plus le démon de roll d'ailleurs Ah il est encore là lui ? Ah ça aurait pu être cool avec lui mais bon Déjà avec Elise ouais vas-y Joseph Petit pirate cliff dans l'immédiat ça peut être vraiment balèze Mais bon je peux avoir trop facilement du bon 6 là Oh lui il est ultra débile Il y a le truc de roll qui rend pas mal aussi mais bon Il y a ça aussi J'ai envie d'acheter Ouais mais je pourrais pas y avoir au power du coup Ok je vais faire ça et je vais roll J'ouvre la carte ok 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 j'ai appelé Ok ok En gros Raté Ah j'aurais pu uterre quand même l'autre Oh j'ai eu peur que le free se fasse pas J'aurais quand même dû uterre ça du coup C'est un peu mieux Je suis en mode ça a rien mais je gagne un peu de stage j'ai pas fait gaffe Bran pourrait quand même être pas mal Vu qu'il y a quand même pas mal de démons critières aussi qui font un bon travail Donc là l'intérêt de ce que j'ai fait c'est du repouvoir à la fin Comme ça je peux voir s'il y avait le grand copter et si je l'ai pas Je peux essayer d'aller chercher le deuxième champion comme je disais Ou le pirate Ou peut-être même à la limite ça Peut-être Moira avec le crit de guerre ça peut être ok C'est pas lui que je veux c'est lui J'aimerais pardon Deuxième Il y a le fanfaron mais ça sera pour plus tard je pense Amusons nous un peu E2 ça peut bouger Là ça me fait le déroll mais je perds d'HP donc moi Puis je vais vite manquer de place de la potion Il y a Cliff qui est vraiment énervé là autrement Mais je veux avoir le grand copter j'aimerais 4 Ouais j'aurai le 4 Sauf si j'ai vraiment Urzul Ou un autre dragon peut-être Même ça c'est huge On va venir par le triplé là qui sait Il sera gros Ouh il y a le deuxième dragon Ah fait chier ça touche pas Ah j'ai un peu traîné là Du coup je vais juste faire ça Et garder le Ah J'ai traîné j'ai traîné J'avoue j'ai traîné My bad J'ai oublié le jeu J'ai peut-être hop et relancé Si on s'est trouvé le grand copter Et essayer de tripler l'autre en même temps Ça va tout le temps rester le truc là Parce que ça va être chiant Non c'est bon Euh il y a lui qui est vraiment bien Mais il me faut 2 espaces Donc je pense pas que je joue avec J'ai essayé de tripler lui Choper le pirate sur l'aéroport Et ouais Est-ce qu'il y a Des bons Nagar en 6 Sinon il vaut mieux que je le fasse limite là Ça du coup Pour choper ça ou ça Il est fort lui Il a l'air fort Je vais te prendre Brickaille Pour assurer S'il est plutôt que la thune On est tour 11 Assurons Vas-y Une fois 6 Pour du 7 Où le gang gros Ah c'est la merde On va peut-être J'irons pour ça Pour essayer de choper Un grand groupe Terre du coup Tant pis J'ai pas de 6 dans le shop Venez à la vengeance Ouais Pas très heureux là J'ai peur qu'avec beaucoup de rip-hop Ce soit un peu relou De le battre lui J'ai hésité à garder Brickaille au dessus de ça Ça aurait pu être un peu mieux Là j'ai plus de stats Et je suis plus fort pour ce combat Si le truc c'est que Il me faisait quand même peur Le monsieur ici Ah j'ai pas eu le reborn Je vais chier Ah il va m'avoir Nooo il a fait le miro hit en plus On était quand même bien devant Vu comment ça s'est passé Mais ouais J'ai pas trouvé du urzul Ni de grand groupe de terre C'est un peu le problème dans la game Si j'arrive à tripler le dragon Ça peut être débile Je sais même pas ce qu'il fait endorer Le dragon là lui Est-ce qu'il bouffe deux fois Les stats de 3 Peut-être Y'a pas de 6 Pour tenter l'europower Pour un 7 On va roll Tenter ça Pour avoir le grand groupe de terre C'est vraiment très très fort Fanfaron C'est 89-87 Je pense que je vais quand même le prendre Après niveau stat C'est un peu chaud Mais bon Ce truc c'est que Si j'arrive à le tripler Ça peut être turbo débile Vas-y Faut que je me dépêche Non Un peu tard là Oh j'ai le dragon J'ai tout là Ok Ce n'est pas le plus fort Mais il donnera tout Ouh Oui monsieur Il fait quoi Doré j'ai même pas fait Yerf du coup Englouti 6 serviteurs Ok ok Par contre Il y a full Amalgadon Et c'est l'ancien Il a toxi Du coup je suis mort Non Oh non Non je suis pas mort Je suis pas mort J'ai trop de HP Par contre J'étais devant Mais il faut que je place Différentment contre lui Par rapport au Amalgadon Mon dieu Je tague le mort Ok C'est très très chiant ça Parce que jouer une grosse compo comme ça Contre Amalgadon C'est terrible Il faudra dynamiteur Probablement Non il faudra dynamiteur Non il faudra dynamiteur Il faudra la paire Pair Essayez d'avoir le triple Peut-être Il faudra que je vire E2 après éventuellement J'aimerais bien Tripler ça autrement Combien là ? Encore 4 66 66 A terre il faudra virer E de façon Je sais même pas Si c'était bien D'acheter ça Parce que je me posais Comme question Ok il me faut Des giga stats Je sais pas Si il va pas juste Acheter l'héroïne J'ai mon setup J'aurais préféré En fait là Ce que j'aurais voulu C'est tripler Choper lui Éventuellement On le voit même pas Dans la liste Le fanfaron Ouais ça recule grand chose ça Après tout ce qui me permet De bouffer C'est vraiment bien Des stats dans mon Board Top 3 Démons Démons donc des gros stats Donc anti gros stats Ce serait bien Il va falloir virer E2 3 maintenant je pense Et trouver des cartes Qui remplacent Ok Allez shop Ok il y a le liroy J'ai pas eu Si c'est l'aéroport Ou alors je suis aveugle Peut-être Peut-être C'est possible aussi On va le faire Largement Je trouve ça très marrant Je trouve ça très marrant Je prends le liroy J'ai peut-être dû verser E2 Ou ça c'est dangereux ça S'il snipe pas bon C'est terrible Ça va Il me fout de diamiteur contre lui Il me fout de diamiteur Je pense que sans diamiteur Je gagne pas Avec diamiteur je pense Je peux gagner Ou alors double liroy Double liroy C'est très bien aussi Parfait Parce qu'il avait les deux tones S'il a pas d'autres tones Enfin je crois qu'il y avait les deux tones Pas sûr Mais bon C'est très très bien Ça ça peut bouger Ça ça pourrait bouger aussi Ça en soit je peux garder Je pourrais ton ton liroy éventuellement Mais bon Je pourrais poser ça Pour donner plus de stats au liroy Mais bon Why not C'est même pas ridicule Après c'est mieux peut-être de garder les ruines que ça Dans tous les cas Donc ouais vas-y Osef Ça va avoir un fanfaron je pense en vrai Il y a le dynamiteur Que je peux quand même rentrer Au cas où Et on vire eux deux Engager une recrue tant que vous le pouvez Pour être en tirant Gozoa Qui pourrait nous filer Bon après au bouclier là c'est pas fou C'est vrai Camouflage à droite Je sais pas Je sais pas Je sais pas sur le camouflage Je pense que oui Mais je suis pas sûr C'est une sacrée armée Que vous formez là What a une Voyons si vous parvenez A rester en tête C'est un peu chiant Parce que ça peut prendre deux trades Ça mais tant pis Ça c'est très chiant Ok il a snipé les deux plus gros Il a eu de la chatte Et du coup j'ai perdu je crois J'étais devant J'ai perdu je pense Bon tant pis On peut faire égalité Non Bon dommage Bon la game était cool J'ai pas trouvé un seul grand optère Et j'ai pas trouvé du résultat pour scale Après bah j'ai pas eu besoin Au final j'ai eu les gigastats Avec les fanfaron Hum Game sympa Un peu déçu du résultat sur la fin Quand même Mais pas mal Bon j'espère que ça vous aura plu C'est cool d'avoir des games un peu différentes C'est ça qui m'inquiétait Là au genre de record C'est que Bah vu que Je joue pas beaucoup et tout Je peux pas forcément avoir les Les games les plus cool à vous proposer Parce que j'ai pas beaucoup de volume Mais Très sympa je pense Pour moi elle est bien Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Je vais te faire mon petit halta Pour stop le record C'est bon Tiens les gars Bye bye